... Bonjour, je vais vous parler d'Ethereum. Alors, mon point de vue va être un petit peu différent des présentations précédentes. Je vais parler des faiblesses, qui sont sans doute très nombreuses, et encore plus nombreuses que pour le Bitcoin, ou des difficultés qu'il y a à faire fonctionner de manière correcte et sûre le protocole d'Ethereum. Mais je vais vous parler plutôt des espoirs et du potentiel d'utilisation que peut avoir une idée comme celle d'Ethereum. Donc, je parle d'ordinateur monde, ce n'est pas moi qui ai inventé ce terme. Il est utilisé par les gens d'Ethereum. Et la question, c'est quel est l'intérêt d'un ordinateur qui serait réparti sur la surface du globe ? Alors, commençons par des choses anciennes. On attribue à Héron d'Alexandrie une invention de la machine à distribuer de l'eau en lui mettant des pièces de monnaie. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des distributeurs de toutes sortes. machines à café, machines à distribuer des billets, etc., même pour les vélos, etc. Et l'idée, c'est de concevoir et fabriquer des systèmes qui travaillent et qui font des affaires tout seuls. Alors, l'informatique, évidemment, devait avoir quelque chose à dire là-dessus. Et ces entreprises autonomes automatiques, un distributeur de bonbons, c'est ça, de boîtes de bonbons, c'est ça, ça doit pouvoir se généraliser. Et aujourd'hui, justement, l'idée d'Ethereum, c'est de concevoir et de donner des outils pour développer ce type de machines décentralisées. Alors, contrairement à ce qui va se passer pour le Bitcoin, on va pouvoir écrire des applications qui vont avoir une complexité non limitée. On parle de langage Turing complet. Ces applications qui vont fonctionner sur un ordinateur réparti dans le monde entier, en fait, il y aura un réseau paire à paire, vous avez compris, vont pouvoir recevoir des informations et faire varier leur comportement, des informations qu'elles reçoivent, on parle d'oracle. Elles vont pouvoir posséder ces applications de l'argent, en recevoir et le dépenser. Et d'une certaine façon, si ça fonctionne bien, j'ai bien dit que je ne m'occupais pas du problème de sécurité, si le système fonctionne correctement, si l'Ethereum fonctionne correctement, si les applications qui vont avoir été déposées dessus fonctionnent correctement, on aura quelque chose qui sera indestructible, inviolable, et qui s'appuiera à la fois sur des protections cryptographiques et sur le fait que la mémoire de ces systèmes sera multipliée. C'est l'histoire de la blockchain. Et leur autonomie et leur indépendance sera totale. Une fois lancée une telle application, sur une blockchain de type Ethereum, l'application ne peut plus être interrompue. Alors, on parle de l'organisation autonome décentralisée, de DAO, on parle d'applications décentralisées, de smart contracts, il y a toutes sortes de vocabulaire pour désigner plus ou moins la même chose, ou pour désigner la même chose selon des niveaux de développement plus ou moins avancés. Alors, l'origine, alors je suis désolé, mon exposé ne suppose pas qu'il y avait eu d'autres exposés avant, l'origine c'est l'idée du bitcoin, donc conçu en 2008 et créé en 2009, ça s'appuie sur des réseaux paire à paire, et l'idée de blockchain, donc d'une mémoire qui va être multipliée. Dans le cas du bitcoin, on sait que c'est 5000 exemplaires de la blockchain qui sont maintenus à chaque instant. Et c'est le fonctionnement en parallèle de ces programmes, donc de cet ordinateur, c'est le fonctionnement en parallèle, donc sur chacun des nœuds du réseau, des programmes, qui assurent leur fiabilité. Alors, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que ce n'est pas absurde de faire, alors en imaginant qu'il y a un nombre de nœuds comparable à celui du bitcoin, ce n'est pas le cas tout à fait pour Ethereum, il y a quand même plusieurs centaines de nœuds, est-ce que ce n'est pas absurde de faire fonctionner 100 fois, 500 fois, le même programme, et de maintenir à jour une mémoire 500 fois, 5000 fois, identique. Alors justement, moi, de mon point de vue, ce qui a permis la naissance du bitcoin, c'est ça, c'est cette possibilité aujourd'hui due à la baisse du coût du calcul et à la baisse du coût des mémoires, de faire fonctionner des systèmes qui se répètent et qui gardent les mêmes contenus. Je pense que c'est ça qui fait que ça n'existait pas il y a 15 ans et que ça existe aujourd'hui. Alors, donc la blockchain, vous savez ce que c'est, c'est une mémoire qui est gérée par chacun des nœuds du réseau père à père et qui évolue en parallèle, de manière strictement identique, si tout se passe bien. Et alors, dans le mot blockchain, moi je vais mettre le fait, il n'y a pas de définition officielle, donc chacun prend sa définition, le fait qu'on ne peut pas effacer ce qui est dessus. Et d'une part, et d'autre part, que son évolution se fait par ajout de pages ou éventuellement d'items petits, mais enfin, se fait par ajout uniquement, qui se font périodiquement. Et donc, l'intérêt de faire fonctionner un système, donc le bitcoin en particulier, mais toutes les monnaies cryptographiques, mais toutes les applications qui vont être développées sur Ethereum, ça sera justement, qui sera peu important qu'une des machines tombe en panne, ou même que toute une zone du réseau tombe en panne, les machines qui seront présentes continueront de faire fonctionner cet ordinateur, c'est pour ça qu'on peut parler d'ordinateur monde, les programmes, les applications décentralisées qui sont sur cette blockchain continueront à fonctionner partout, et la blockchain poursuivra son évolution et elle sera toujours prête à recopier sur les machines qui étaient à un moment défaillantes ou isolées du réseau, pour s'installer sur des machines nouvelles qui rejoindront le réseau et qui contribueront à faire fonctionner, chacun dans leur coin, chacun en duplication des autres, en multiplication des calculs des autres, la même blockchain avec les mêmes calculs. Alors, l'intérêt d'avoir quelque chose de ce type-là, du point de vue du développement des applications, je parle bien de cette idée-là, c'est que personne n'a le pouvoir d'effacer, de manipuler la mémoire commune partagée, les blockchains sont conçus de manière à ce que les mises à jour soient assez simples dans leurs principes, même si c'est un peu plus compliqué quand on cherche à le détailler, et que jamais rien n'y est effacé, que les pages soient chaînées les unes aux autres par des haches ou des choses comme ça, c'est une sorte de la cuisine interne. Alors, le Bitcoin est la première organisation décentralisée de ce type-là, et effectivement, on peut voir le réseau Bitcoin comme une sorte de système qui fonctionne sur 5000 machines, qui chacune gère, alors ce sont des transactions, et puis des transactions éventuellement un peu plus compliquées que simplement des transactions de 1 à 1, comme ça a été évoqué précédemment. Donc voilà, on peut défendre que le Bitcoin c'est la première organisation décentralisée. Alors, le Bitcoin vaut aujourd'hui 650 euros, ça fait 10 milliards d'euros, j'ai pris les courrières. La fiabilité est attestée, je dirais concrètement, par bientôt 8 ans de fonctionnement, puisqu'il a été lancé en janvier 2009. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de faiblesses et de risques à compter sur le Bitcoin. Un peu comme Nicolas Courtois, je pense qu'il y a des faiblesses fondamentales dans le Bitcoin, qui un jour finiront par lui faire beaucoup de mal, voire à le faire s'écrouler. Bon, ça c'est un détail. Pour le détruire, a priori, si tout fonctionnait bien, s'il n'y avait pas ces faiblesses cryptographiques ou autres, il faudrait interrompre le réseau partout à la fois. Donc, cette idée est quand même assez séduisante. Il faut dire une chose, et ça fonctionne depuis 8 ans. Donc, on a envie de faire mieux, et on a envie de créer quelque chose qui soit plus puissant et plus général. Donc, c'est l'idée d'Ethereum. C'est un outil pour créer d'autres applications décentralisées de ce type-là, autonomes. Alors, quelques repères. Donc, janvier 2009, création du Bitcoin. Fin 2013, Vitalik Buterin propose une description du projet Ethereum. Donc, c'est une description un petit peu générale. Une définition beaucoup plus précise est donnée en 2014 par Gavin Wood. En janvier 2014, Vitalik annonce le projet. Alors, la façon dont est née Ethereum est assez amusante comparée à celle du Bitcoin. Quand le Bitcoin a été créé, il y avait zéro Bitcoin de créé. Quand Ethereum a été créé, il y a eu tout de suite 60 millions d'Ethers qui ont été créés et qui ont été donnés aux gens qui avaient participé à le financement du projet. Donc, c'était une sorte de prêt à achat de Bitcoin. Et puis, il y a eu aussi, c'est assez amusant, 12 millions d'Ethers qui ont été distribués aux développeurs. Donc, à la création, il y avait déjà 72 millions d'Ethers qui ont été créés. Et puis, le rythme de création des Ethers, c'est 10 millions par an environ. Ce qui prouve d'ailleurs que ce qui a été distribué au départ n'était pas tout à fait négligeable. Alors, contrairement au Bitcoin dont l'émission est divisée par deux tous les quatre ans, l'Ether, lui, a une émission qui est constante. Donc, elle ne diminuera pas. Alors, qu'est-ce que ça signifie du point de vue de la création monétaire ? L'idée de Nakamoto, c'était de dire, on va créer de moins en moins de Bitcoin. Comme ça, la pression d'inflation créée par les nouvelles émissions va tendre vers zéro. Et alors, ceux qui ont créé Ethereum répondent à ça. Ben oui, mais si on en crée 10 millions par an, la pression d'inflation, en proportion de toutes les Ethers qui ont été émis, elle est de plus en plus faible. La proportion d'Ethers émis une année, donc la pression d'inflation, elle aussi tend vers zéro. Plus lentement, etc. Et il n'y a pas effectivement cette chose totalement absurde et choquante d'une division par deux brutale comme ça tous les quatre ans qui est assez troublante et qui est certainement un défaut de Bitcoin, ça y est, aucun doute. Alors, en juillet 2015, une plateforme était rendue disponible et le 30 juillet 2015, Ethereum s'est mis à fonctionner. Alors, depuis, bon, un certain nombre de gens s'y sont intéressés, y compris des banques. Enfin, les banques s'intéressent à tout ce qui tourne autour de la blockchain aujourd'hui. En mars 2016, les Ethers valaient environ un milliard de dollars. C'est toujours le cas aujourd'hui, un peu de choses près. Enfin, c'est des ordres de grandeur. En mai 2016, il y a un programme qui s'appelait The DAO. Alors, c'est un des compétences qui a été déposé sur la blockchain d'Ethereum et qui a récolté des fonds pour les redistribuer à des entreprises ou à des acteurs qui auraient investi sur Ethereum. Mais avec l'idée que c'était une DAO, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui, une fois déposé sur la blockchain, fonctionnait tout seul. Plus personne ne pouvait intervenir pour changer le code, pour un système de vote pour décider qui bénéficierait de l'argent récolté, etc. Et alors, c'est assez déraisonnable ce qui s'est passé puisque des investisseurs multiples ont déposé jusqu'à 160 millions de dollars qui ont été collectés sur ce programme, déposé sur la blockchain d'Ethereum. Rétrospectivement, ça semble un petit peu fou. Alors, oui, c'était fou, effectivement, puisque, je ne sais plus quelle date, je crois que c'est le 17 juin, 2016, il y a un hacker qui a réussi à voir une faille dans la DAO qui avait été déposée sur la blockchain et qui a réussi à déplacer l'équivalent de 50 millions de dollars, non pas à les sortir. Il les a déplacés, les règles de fonctionnement faisaient qu'ils ne pouvaient pas les sortir tout de suite avant un délai de plusieurs semaines. et donc, les gens qui s'occupent du développement d'Ethereum ont pu discuter entre eux pour savoir quelles solutions adopter pour traiter ce problème de hack. Alors, ils ont été majoritairement d'accord pour faire un hard fork, c'est-à-dire pour revenir en arrière, annuler un certain nombre d'opérations et redistribuer l'argent correspondant à ces 60 millions volets, enfin, le réintroduire dans le système. Ils ont presque été tous d'accord, sauf qu'ils n'ont pas tous été d'accord. Et il y en a un certain nombre qui considéraient que c'était contraire au principe de fonctionnement qu'une fois lancée, une DAO ne doit pas être interrompue. Personne ne doit avoir le pouvoir d'intervenir dessus. Et c'est... gens qui n'étaient pas d'accord. Donc, on continue à faire fonctionner l'ancien système qui s'est dédoublé, comme ça peut se produire pour le Bitcoin. Et donc, aujourd'hui, il y a deux réseaux Ethereum qui fonctionnent. Chaque Ether a été dédoublé. Voilà. Chaque Ether... Donc, il y a l'Ether qu'on note ETH et celui qu'on note ETC. Et quand vous avez des Ether... Si vous aviez des Ether au mois de mai, maintenant, vous en avez deux sortes. Ils ont été dédoublés. Il y en a qui... Les Ether ETH valent 10 fois plus à peu près que les Ether ETC. Voilà. Donc, c'est une aventure qui montre que quand les gens ne sont pas d'accord pour un hard fork, et ça peut se produire, ce qui s'est passé pour Ethereum peut vraiment se produire aussi pour le Bitcoin, s'il n'y a pas d'accord, ça peut conduire à un dédoublement de toute la structure du réseau et des monnaies qui sont dessus. C'est un peu étonnant. Les gens de Bitcoin s'étaient arrangés pour que ça ne se produise pas. Il y a eu deux fois dans l'histoire du Bitcoin des hard fork comme ça où on est revenu en arrière en effaçant quelques pages. Bon, ils se sont arrangés pour que lorsqu'ils ont fait ces hard fork, tout le monde était d'accord parmi les autres. Donc, il n'y a pas eu de dédoublement. Mais a priori, ça peut se produire. Et c'est ce qui fait sans doute aussi cette difficulté à se mettre d'accord sur un hard fork que le Bitcoin a du mal à évoluer et que, par exemple, l'évolution de la taille des blocs de 1 méga qu'on n'arrive pas à faire passer à 2 ou à 4, etc., ne se fait pas parce que si tout le monde n'est pas d'accord, il vaut mieux ne rien faire. Alors, malheureusement, on comprend bien, mettre au point un système comme Ethereum, c'est plus compliqué encore que le Bitcoin. On a vu dans les exposés précédents que déjà, ce n'était pas simple. Simplement éviter le problème des double dépenses. Je ne connaissais pas la fragilité à ce point-là du système des double dépenses qui n'est pourtant pas un problème central dans le Bitcoin. C'est déjà compliqué à se mettre d'accord sur une spécification que chaque implémentation respecte et puis à éviter les faiblesses qu'il y a déjà aujourd'hui. Il y a d'autres faiblesses, je pense, plutôt à la faiblesse des attaques 51% qui, elles, sont graves. À ce propos-là, les attaques 51%, Ethereum va être susceptible d'en être victime. Et il y a une règle assez simple, je pense que tous les gens qui manipulent les Bitcoins devraient savoir, c'est que les attaques 51%, elles ne sont pas très chères et pour évaluer leur coût, on peut dire qu'en ordre de grandeur, le coût d'une attaque 51%, quelqu'un qui veut la donner, c'est le nombre, c'est l'argent qui est émis par la blockchain pendant un an ou un an et demi, ça dépend de la façon dont on considère le taux d'obsolescence des matériels qui servent à faire du minage. Et donc aujourd'hui, si on prend le Bitcoin, le coût d'une attaque 51%, c'est de l'ordre de 400 ou 500 millions d'euros ou de dollars, c'est des ordres de grandeur, mais ce n'est même pas un milliard. Et les attaques 51%, ce sont des attaques qui nécessitent effectivement une dépense importante, il y a d'autres types d'attaques comme par exemple réunir les mineurs principaux puis leur demander, les acheter pour qu'ils fassent ce qu'on leur demande de faire. Ou le gouvernement chinois qui dirait aux mineurs principaux du Bitcoin de faire ceci ou cela et ils seraient obligés de se plier. Donc les attaques 51%, ce n'est pas quelque chose du tout de cher et on peut imaginer, Nicolas Courtois est un peu spécialiste de ces choses-là, bien d'autres types d'attaques et de faiblesses liées au protocole général des blockchains ouvertes. C'est ça, c'est le problème des blockchains ouvertes. Et donc, puisque l'Ethereum vaut à peu près 10 fois moins que le Bitcoin, ils attaquent 51% d'Ethereum, en gros c'est 10 fois moins qu'une attaque de 51% du Bitcoin. Donc c'est de l'ordre de 50 millions d'euros. Pas très cher. Je n'ais pas ces 50 millions. Voilà le classement des monnaies cryptographiques les plus importantes et on voit, et ça c'est quand même un grand succès de la part de Butterin, que l'Ethereum est second. Voilà, il est second. Et alors, on voit le Ethereum classique, là il est sixième. Donc la bifurcation, elle a aussi du succès, elle n'est pas tombée dans les limbes. comme on aurait pu imaginer, moi au départ j'étais persuadé que les gens n'avaient pas insister, mais si, les Ethereum classiques continuent à vivre. Alors, Vitalik Butterin, c'est quelqu'un d'assez fascinant puisqu'il est né à Moscou en 1994, il y a assez peu de temps finalement, il y a 22 ans, et qu'il a vendu ses études à 20 ans et c'est lui qui est à l'origine de ça et c'est lui qui a pris au sérieux l'idée qu'on pouvait développer un système blockchain qui non seulement fasse des transactions et du bureau d'attache ou des choses comme ça comme on utilise pour le Bitcoin, mais puisse exécuter des programmes Puring complets. Alors, là je vais faire un petit peu la publicité de l'idée. Moi ce que je défends c'est que c'est une idée formidable, c'est sans doute une idée qui a énormément d'avenir, même s'il y a toutes sortes de difficultés pour la mettre en oeuvre, mais il faut quand même aussi reconnaître que Ethereum existe déjà depuis un an et continue à fonctionner. Donc ce n'est pas une idée complètement irréaliste, c'est une idée qui déjà a une certaine solidité. Même si Ethereum s'écroule, même si le Bitcoin s'écroule un jour, ces idées-là, elles resteront, elles renaîtront sous une autre forme, c'est ça le point de vue. Et alors, pourquoi c'est intéressant de créer des applications de ce type-là ? Voilà, si on prend l'open source, quel est l'intérêt de l'open source ? C'est qu'on peut vérifier des programmes, même si on ne le vérifie pas. On ne les vérifie pas forcément, comme ça a été dit tout à l'heure. Je suis bien d'accord. Même si un programme est open source, tout le monde ne va pas aller détailler le code pour le vérifier. Mais voilà, on peut, il y en a qui le font, quand même. Alors, avec une des rôles, voilà, on va pouvoir aussi vérifier le code, puisqu'il va être déposé sur la blockchain, que la blockchain est ouverte et en lecture, que tout le monde peut savoir ce qu'il y a dessus. Mais en plus, c'est là où il y a un niveau de sécurité supplémentaire potentiel qui fait que ce type d'application a de l'avenir. On va être assuré qu'une fois lancé, le programme ne sera pas arrêté. Que cela arrange ou pas ceux qui l'ont conçu et que cela arrange ou pas ceux qui détiennent les ordinateurs où ça fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en a aucun qui détient le pouvoir à lui tout seul d'arrêter le fonctionnement du programme une fois qu'il est lancé. Donc, non seulement le code est vérifiable, auditable, mais en plus, son fonctionnement, une fois lancé, ne peut plus être interrompu ce qui, dans un certain nombre de cas, peut être une qualité. Je vais donner un exemple. Écrire des DAO, ça oblige à être transparent et ça oblige à s'engager. Et toutes sortes d'applications peuvent être envisagées dessus. Ils l'ont été et sont en train d'être développées ou proposées au moins à titre d'essai. Dans des échanges monétaires, on peut créer de nouvelles monnaies cryptographiques sans aucun problème grâce aux DAO sans avoir besoin de déployer complètement un nouveau réseau. des paris, des votes, des systèmes d'assurance, etc. Alors, pour illustrer l'idée, je vais prendre l'exemple d'une loterie. Alors, une loterie de fête foraine, c'est un mécanisme qui reçoit de l'argent et après un tirage au sort, on fait tourner la roue, l'argent est redistribué ou pas à ceux qui ont déposé de l'argent. Toutes les opérations consistant à recevoir l'argent, à effectuer le tirage au hasard, à redistribuer certaines sommes sont parfaitement automatisables. C'est une sorte d'algorithme bien clair. Il leur correspond un programme qu'on peut écrire effectivement en Ethereum et qu'on peut déposer et qui s'exécutera automatiquement quand les joueurs se présenteront. Celui qui écrit le programme, il peut très bien décider que quand même, à chaque fois qu'on jouera, parce qu'il faut qu'il vive de quelque chose, il y aura une certaine commission sur les sommes qui auront été misées qui lui seront attribuées. J'ai dit par exemple 1% qui sera automatiquement distribuée. Mais une fois qu'il aura lancé son programme, plus personne ne pourra intervenir. Alors quels sont les avantages d'une telle loterie par rapport à une loterie de fête foraine ? D'abord, la loterie, on va pouvoir l'utiliser partout sur son smartphone, son ordinateur ou je ne sais quoi. Ensuite, celui qui jouera, il pourra vérifier que le tirage au sort il est fait selon un procédé convenable. qu'il n'y a pas de trucage, de biais dans le tirage au sort. Donc ça, c'est des algorithmes de cryptographie qui permettent de faire des tirages au sort qui sont validés, qui sont probablement corrects. Il pourra regarder le code, voir s'il n'y a pas de bug, s'il a envie. En plus, une fois que le programme sera lancé, il n'aura pas besoin de faire confiance à l'organisateur. L'organisateur ne peut rien cacher, l'ordinateur ne contrôle pas l'ensemble des machines qui font fonctionner le programme. En plus, après coup, quand le programme aura fonctionné, quand il aura perdu ou gagné de l'argent, il pourra aller voir les traces de ce qui s'est passé et donc il pourra faire une analyse a posteriori de ce qui s'est passé. Personne ne peut empêcher la distribution des gains une fois que le système est lancé. Il n'y a pas de filou qui peut partir avec la caisse dans un programme électorale. Tout est transparent, public, sûreté absolue, alors j'ai mis entre parenthèses « si, il n'y a aucun bug », possibilité d'auditer et de vérité l'équité du système, la correction, etc. Et qui reste indéfiniment accessible dans le passé. Alors, mon exemple de loterie est un petit peu artificiel. Il existe sur Ethereum un truc qui s'appelle VDICE qui permet de faire des paris. C'est une copie d'un truc qui existe en Bitcoin qui s'appelle Satoshi DICE, c'est ça ? Donc, il y a un nombre aléatoire qui est tiré au hasard. Vous pariez sur un certain nombre et selon les risques que vous prenez, en fait, vous décidez vous-même de prendre des risques. Il y a une rétribution lorsque vous gagnez qui est plus ou moins importante. Donc, il y a un calcul et il y a, dans le cas du Satoshi DICE qui est repris sous cette forme-là, il y a une taxe, une commission de 1,90% à celui qui a organisé le truc. Donc, voilà. Donc, c'est un jeu. C'est tout à fait l'équivalent de ce que j'évoquais à l'instant d'une loterie. qui, ça existe. Ce n'est pas des choses de l'avenir, c'est des choses du présent. Donc, alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Je pense que j'ai déjà donné les arguments. C'est parce que ça crée de la confiance puisque personne ne peut interrompre le fonctionnement, personne ne peut arrêter et partir avec l'argent qui a été déposé dans le programme. Il n'y a pas besoin de tiers de confiance. Le stockage multiple de la blockchain rassure les acteurs. C'est le principe général des blockchains. Multitude d'applications, des outils financiers, des monnaies cryptographiques, des paris sportifs, des paris prédictifs. Donc, justement, il y a un système qui s'appelle Augur qui est développé. C'est un marché de la prédiction. À propos des marchés de la prédiction, vous avez peut-être entendu parler d'Hyperledger qui n'est pas basé du tout sur une blockchain mais avant l'élection de Trump, ils annonçaient que Clinton allait gagner. Donc, les marchés de la prédiction, ça ne marche pas si bien que ça non plus. Ils étaient à 80% à considérer que Clinton allait gagner. Donc, ce n'est pas un moyen plus sûr que les sondages de savoir ce qui va se passer. On peut... Encore une minute. Bon, alors, je suis désolé. Donc, on peut considérer des applications avec des objets connectés. Alors, je passe là-dessus. Ce que je voulais juste, c'est faire quelques comparaisons. Alors, les points délicats, vous les devinez. Je vais juste faire une comparaison avec... Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Voilà, c'est les... Un petit peu comparé le Bitcoin et l'Ethereum. Je n'ai pas parlé des problèmes des preuves de travail. Alors, les Bitcoins, je l'ai dit, l'émission totale, ça sera 21 millions. Les Ethers, c'est environ 10 millions émis chaque année, mais ça ne s'arrêtera pas. Les Bitcoins, c'est toutes les 10 minutes que une page est ajoutée. Les Ethers, l'Ethereum, le réseau, il ajoute une page toutes les 10-12 secondes. Et ce rythme restera inchangé. Voilà, donc, la pression d'inflation, j'ai déjà évoqué ça. Le réseau Bitcoin ne peut effectuer en gros que des transactions entre comptes. Le réseau Ethereum peut effectuer toutes sortes d'opérations complexes et en particulier exécuter des programmes qui, alors, je n'ai pas donné de détails là-dessus, mais un programme peut déposer sur la blockchain, peut aller lire et enclencher un autre programme qui est sur la blockchain et récupérer les informations qui sont enclenchées, qui sont déterminées. Alors, il y a un point qui est important, c'est que quand on fait une transaction en Bitcoin, il faut verser une commission et ça a été évoqué tout à l'heure, si on ne verse pas de commission, sa transaction risque de rester indéfiniment pendante, c'est-à-dire non exécutée, non ajoutée à la blockchain. Alors, il y a exactement le même système, un système équivalent dans Ethereum. Quand vous déposez un programme, le programme, lui, il attend en quelque sorte que des utilisateurs veuillent le faire fonctionner. Quand un utilisateur veut le faire fonctionner, donc par exemple, jouer à une loterie, à ce moment-là, il doit effectivement verser une commission qui se rémunère en gaz, c'est une autre unité qui a un équivalent en Ethereum qu'on peut décider. Et pourquoi ? Et comment est calculé ce coût en gaz ? Il est calculé non pas simplement pour le Bitcoin, la commission qu'on doit verser en gros, elle est proportionnelle à la taille de la transaction qu'on va déposer, qu'on va envoyer. En fait, c'est l'espace que va occuper la transaction qui détermine le minimum qu'il faut donner comme commission quand on fait une transaction Bitcoin. Dans le cas d'Ethereum, de manière tout à fait logique, le coût de l'utilisation d'un programme va être lié à sa complexité et donc, il y a un système de calcul de coût qui est basé. et quand vous demandez l'utilisation d'un programme, quand vous envoyez une transaction pour utiliser un programme, à ce moment-là, il faut que vous joignez à cette transaction un certain nombre d'Ether ou de parcelles d'Ether pour que le programme fonctionne. Et quand ce que vous avez envoyé sera épuisé, le programme cessera de fonctionner et il restera dans l'état où il est avec la mémoire telle qu'elle sera à cet instant-là. Alors, le nombre de transactions par seconde du Bitcoin, on dit que c'est 7 ou 5. On essaie d'aller plus loin mais on aura du mal à aller à un nombre de transactions par seconde beaucoup plus élevé. C'est un gros problème quand même du Bitcoin. Pour Ethereum, c'est un peu plus mais ça reste aussi un problème. Alors, il y a des solutions qui sont évoquées. Donc, la valeur des Bitcoins que j'ai dit c'est 10 fois supérieure à la valeur des Ethers. Les équipes de développement sont plus petites du côté de l'Ether. Alors, l'épreuve de travail, c'est le dernier point que j'avais évoqué après je m'arrête. Merci. Alors, c'est assez compliqué. Les gens qui ont conçu Ethereum, ils ont voulu éviter ce qui s'est passé pour le Bitcoin où des sommes d'argent considérables sont dépensées en achats plus spécialisés qu'on conçoit, qu'on fabrique et qu'on achète et en électricité pour miner des Bitcoins. Alors, dans un premier temps, quand même, comme ils ont copié vraiment les idées du Bitcoin, ils se sont dit on va quand même faire une preuve de travail. Donc, ce qui est implémenté aujourd'hui dans Ethereum, c'est une preuve de travail. Donc, c'est un système qui est tout à fait comparable et qui produit d'ailleurs des effets comparables avec des poules et des choses comme ça. Mais, malgré tout, ils ont voulu éviter quelque chose qui s'est produit pour le Bitcoin, ils ont voulu que chacun puisse continuer à miner des Ethers. Et donc, pour ça, ils ont utilisé un système de preuve de travail qui n'est pas le même que le calcul du SHA-256 qu'il y a dans le Bitcoin, qui nécessite d'avoir beaucoup de mémoire. Et donc, en fait, c'est conçu ce système de preuve de travail pour pouvoir s'exécuter sur des cartes graphiques mais pas des cartes graphiques disposant d'un giga de mémoire et jusqu'à deux gigas puisqu'il y a une évolution. Et donc, ça limite l'idée de concevoir des cartes spécialisées comme c'est le cas pour Bitcoin pour développer toute une théologie, toute une industrie du minage comme ça existe. Normalement, aujourd'hui, tout le monde peut miner des Ethers et tout le monde a les mêmes chances de gagner des Ethers qu'une organisation spécialisée qui aurait construit ses propres puces. Donc, ça a été conçu pour dissuader la fabrication de puces spécialisées. Ils invitent... Enfin, je finis ma phrase, je me rends compte. Les gens des Ethereum envisagent de passer à un autre type de preuve de consensus, enfin, le système de consensus qui serait basé sur les preuves of stakes mais je pense qu'ils hésitent et ce qui a été dit ce matin à propos de l'énergie et moi, ma petite théorie aussi là-dessus font qu'on n'est pas du tout sûr que ce type de substitut aux preuves de travail puisse fonctionner et soit robuste et moi, je ne suis pas sûr qu'ils vont passer aux preuves of stakes. Je pense qu'ils sont en train d'hésiter et je pense qu'ils ne vont pas le faire. Mon idée concernant justement ces preuves de travail, je pense que ce qui fait le cœur d'un fonctionnement d'une blockchain ouverte comme le Bitcoin et celle d'Ethereum aujourd'hui, c'est qu'en fait la blockchain elle a un contenu en calcul. Moi, c'est cette notion-là que je trouve pertinente, je ne parle pas d'énergie, je pense qu'elle a un contenu en calcul. Ce contenu en calcul il a été théorisé par Charles Bennett, ce qu'il appelle la profondeur logique de Bennett. Je pense que en fait la clé de compréhension des blockchains et du fonctionnement du blockchain c'est cette notion de contenu en calcul qui est dans une blockchain et qui fait qu'une prove-of-stakes d'une certaine façon ne peut pas marcher aura nécessairement des faiblesses. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Alors, une question courte. C'est surtout la réponse qui doit être courte. Merci pour votre présentation. J'avais une question par rapport à l'exécution en fait des programmes sur l'Ethereum. Si je comprends bien en fait plus on va exécuter de choses sur l'Ethereum plus on va créer de logs et donc potentiellement des blocs importants pour que tout le monde soit capable de vérifier les sorties et tout ça. La blockchain d'Ethereum aujourd'hui elle augmente d'un giga par mois voire un peu plus vite. Il y a certainement un problème de taille de la blockchain. En fait il y a une corrélation très forte entre l'utilisation ou l'adoption d'Ethereum et sa consommation ou la taille des blocs qu'elle va générer. C'est pas aussi pour le bitcoin sauf que le problème est résolu par le fait qu'on a limité la taille des blocs. Je sais donc là en fait finalement l'adoption d'Ethereum risque d'être le propre danger dans la mesure où on risque d'avoir des grands blocs. Bien sûr. Oui bien sûr. Il faut bien comprendre l'esprit de mon exposé c'est de montrer qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de naître qui a un réel intérêt en soi de fonctionnement c'est-à-dire de programmes qui fonctionnent sans qu'on puisse les arrêter mais aujourd'hui c'est sûr que c'est expérimental que ça peut se casser la figure de main. D'ailleurs récemment ils ont encore fait un autre art fort parce qu'ils étaient victimes d'une attaque par des lignes de service. Bon voilà c'est quelque chose qui est vraiment expérimental encore plus que le bitcoin. Voilà. Et qui est donc fragile pour toutes sortes de raisons mais c'est sûr qu'on en reparlera. C'est sûr qu'on en reparlera. ? Merci.